On est content de la qualification forcément. Pareil, on s'attendait à un match pas facile, on a marqué à des moments clés, on a marqué assez rapidement dans le jeu ce qui nous a permis de prendre l'ascendant sur le SMA d'Alger. On a vu en deuxième mi-temps que dans la possession de balles et dans la structure d'équipe, c'est une belle équipe, c'est une bonne équipe avec un attaquant très mobile qui a su nous mettre en difficulté. Maintenant, je veux féliciter mes joueurs parce qu'on avait mis un plan de jeu sur les 30 premières minutes et ça a été respecté, ça nous sourit, on est à domicile, on voulait faire plaisir aux supporters également avec cette qualification à domicile et c'est chose faite donc c'est une bonne chose. C'est que peut-être il va nous manquer quelques minutes pour être physiquement bien sur le match entier. Puis la troisième explication, c'est aussi parce qu'on est tombé sur une équipe qui a su nous mettre en difficulté en seconde et en seconde mi-temps, notamment sur la possession de balles. On a essayé de conserver le résultat donc les deux mi-temps ne sont pas forcément comparables dans l'intensité ou dans la volonté de notre jeu. Je pense qu'on prend un but sur coup de pied arrêté, on a été en difficulté sur deux ou trois coups de pied arrêté, il va falloir qu'on travaille. Mais après, on a eu quelques occasions en deuxième mi-temps aussi pour mettre un quatrième et voilà donc c'est oui effectivement, j'aurais aimé de faire un demi-temps pareil, mais bon football c'est difficile, on a mis beaucoup d'intensité pour en reprendre le match. La même chose en fonction de si on peut aller chercher la première place ou pas, ça va dépendre, il faut attendre. Après on a aussi, ça je ne peux pas répondre à votre question, en tout cas le match on va le jouer pour le gagner, après quelles sont les options qu'on va prendre. Ça va me donner la possibilité de voir certains joueurs que je n'ai pas vus, ça va peut-être aussi me donner la possibilité de gérer ceux qui ont deux cartons jaunes parce qu'en cas de troisième carton jaune, ils seraient suspendus pour le quart de finale aller alors que ça se remet à zéro. Donc voilà, je dois étudier ça après le résultat de l'Afrique du Sud. En tout cas, on pense déjà à ce soir, à bien récupérer. Je félicite les joueurs qui ont su s'adapter sept semaines. C'est jamais facile de changer d'entrainer. Et puis voilà, on sait qu'on doit se préparer bien pour les quart de finale parce qu'ils risquent d'avoir des équipes sept années, vous le savez, c'est une compétition qui est fantastique, qui représente pratiquement toutes les meilleures équipes du continent. Donc forcément, il y aura des gros matchs en quart de finale et il faut qu'on soit meilleur que... de laïque et de partager le vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre à la chaîne et de mettre en place pour aller à la chaîne.